Ça y est Joss, c'est la fin, j'arrête le rétro gaming et je revends tout ce que j'ai. Alors Adrie, explique-moi ce qui se passe. Eh bien Joss, il n'y a plus de place à la maison, c'est le bordel, j'ai des nouvelles passions, Pokémon, etc. J'ai plus le temps de me consacrer au rétro gaming, alors je revends tout. Alors tu nous parles de rétro gaming, mais tu vends quoi exactement ? Eh bien je revends toute ma collection, il y a des consoles, il y a des jeux, il y a des manettes, il y a plein de choses. Et dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais vous montrer tout ce que j'ai et tout ce que je revends. Alors allez chercher du popcorn parce que vous allez assister à la meilleure vidéo jamais vue sur le YouTube Game. Alors Adrie, on commence par quoi ? Alors le Joss, on est en 1980, en 1980 avec les Game & Watch les gars. Les Game & Watch 1980, c'est l'édition Goldcliff. Waouh magnifique, j'étais pas né, toi t'étais né Adrie ? Alors j'étais presque né, mais voilà, c'est le Goldcliff. Goldcliff, alors ça, tu sais combien ça coûte Joss ? Pas du tout Adrie. Ça, ça coûte en boîte 350€ et comme ça, en loup, ça vaut 160€. Alors l'édition Goldcliff, c'est quoi ? C'est tout simplement une sorte de Indiana Jones, d'aventurier qui se balade dans un monde inca et de découvrir des trésors. Alors Adrie, qu'est-ce que tu as nous proposé encore ? Alors on passe en 1987 les gars. Mon petit Joss, 1987. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés et on sort le Mastodump, la Nintendo NES les gars. C'est énorme, regardez-moi ça à la caméra. Alors c'est l'édition avec deux manettes, il n'y a pas de jeu avec. Ouais. Et dans l'état, tu sais combien ça coûte ? Non, dis-moi. Ça coûte aux alentours de 200€. Et là, tu l'as en entier avec le carton, tout ? Il y a le carton, il y a le polystyrène. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Je connais un ami qui est polystyrénophile. C'est-à-dire qu'il fait l'amour uniquement avec du polystyrène. Eh bien dis-donc, ça promet. Alors Adrie, pour faire marcher cette console, il faut des jeux. Alors effectivement, Joss, il faut des jeux. Et il existe deux types de jeux dans le monde du rétrogramme. Les jeux en loose, c'est-à-dire où il n'y a pas la boîte. Et il existe les jeux en boîte. Les jeux en boîte qui valent beaucoup plus cher. Alors Adrie, qu'est-ce que tu as à nous proposer en jeu ? Alors, en jeu, j'ai des jeux en loose. Alors, ce n'est pas les meilleurs, c'est deux jeux. Il y a le petit Bionic Commando et le petit Blaster Master. Alors, je n'ai aucune idée de à quoi ça sert ces jeux. Je n'y ai jamais joué. Est-ce que toi, ça te parle ? Pas du tout non plus. C'est tellement vieux. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas les pires que j'ai. Alors, j'ai le petit jeu Sleast ATF. Tu connais ça ? Oui, un jeu d'avion, bien sûr. Un jeu d'avion. Je pense qu'il fallait aller... On partait à la guerre. Elle est bombardée, les gars. Sûrement, sûrement. Derrière également. Voilà, c'est un petit jeu de guerre. Également, un jeu improbable. Je ne sais pas qui achetait ça à l'époque. C'est le jeu Blade of Steel, les gars. Assure, c'est du hockey, Adrie, ça. Blade of Steel, ouais. Le hockey, c'est quoi ? C'est populaire aux Etats-Unis, au Canada ? Sûrement, sûrement, sûrement. Voilà, ce n'est pas des jeux de ouf, mais c'est en boîte. C'est en boîte. C'est, on dirait, du com 9, les gars. C'est quasiment du com 9. Ça date de 1987. Et c'est com 9. Là, je vois les prémices d'un Street Fighter. Alors ça, c'est un jeu qui est connu, quand même. OK. Double Dragon. Double Dragon, les gars. Moi, ça me parle. C'était un jeu qui était assez répandu sur Atari ou Amstrad, un truc comme ça. Ça a fait ses preuves. Alors, c'est plutôt pas mal. Je vous montre également l'arrière. Je pense que c'est le meilleur jeu. Et je n'ai aucune idée de combien ça coûte. Je ne sais pas. En tout cas, l'état est magnifique. Je pense que tu vas te faire du blé. Et pour terminer, mon petit Joss, Captain Skyhawk. C'est Star Wars, ça, non ? Captain Skyhawk, les gars. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, dans les commentaires, s'il y a des jeux que vous avez joués et que vous avez kiffé dans ce qu'on vous présente, n'hésitez pas à nous expliquer. On se fera une joie de lire vos commentaires. Alors là, c'est apparemment un jeu de vaisseau, également, où on allait bombarder la Lune. Oh, les mains, peau de lapin ! Ne me tue pas ! Qu'est-ce que c'est que ça, Adrie ? Alors ça, c'est le pistolet. C'est le pistolet qui a lancé la NES, les gars. Avec ce pistolet, on pouvait jouer au jeu Dunk Hunt, qui était sur la même cartouche que Mario. Et ça permettait de tirer sur sa télé à l'ancienne. Et de tuer des canards avec un petit chien qui allait chercher les canards. C'était vraiment le jeu à avoir. C'est ce qui a lancé la NES, les gars. Alors, Adrie, je vois que tu m'as rapporté un item inconnu. Vas-y ! Alors, les gars, cette fois-ci, on quitte le clan Nintendo. On va se transporter dans le clan de Sega avec la Sega Master System 2. On est déjà dans le futur. On passe de la 1 directement à la 2. La voici, la voilà à la caméra. Elle est plutôt très jolie, en bon état. Alors, la cartouche, je te mets de cette façon. Et on peut refermer la cartouchière. Ça vaut combien, ça, Adrie, aujourd'hui ? Ça, on loose. On loose, c'est le même principe que les jeux. On loose, c'est-à-dire que vous n'avez pas la boîte. Vous n'avez pas forcément tous les accessoires. Donc, ça vaut moins cher qu'en boîte. Ça, on loose avec une manette et un jeu. Ça vaut aux alentours de 80 euros. Quand même, c'est pas mal. Alors, en jeu, j'en ai qu'un. Je suis un peu chiche, mais il est en bon état. Voilà, c'est Sega Master System Sonic KO. C'est Sonic qui fout la merde. C'est le bordel chez Sonic. Sonic KO, les gars. C'est un jeu qui est... Voilà, c'est une valeur sûre. Sonic, c'est comme Mario chez Nintendo. C'est une valeur sûre. Donc, voilà. Je vous montre la cartouche. Ça t'intéresse ? Bien sûr, montre-nous. À quoi ressemble une petite cartouche. Pas une cartouche de fusil, voilà. Pas de fioriture, les gars. On voit que c'est noir. Ils ne prenaient pas le temps d'imprimer. Peut-être qu'à l'époque, imprimer des étiquettes de couleurs, c'était cher. Voilà l'explication. Adrie, on continue avec la marque Sega. Là, tu nous as apporté un petit truc sympathique. Explique-moi. Les gars, on est toujours en 1990. 1990, 1990, et Sega nous sort la Megadrive. La Megadrive que voici, que voilà. C'est la version 16 bits, soit 16 fois plus de plaisir. Donc, si vous offrez ça à votre femme, elle sera ravie, les gars. C'est la console à avoir, mais j'ai également des jeux. Alors, je vous fais un peu le tour du propriétaire quand même. Que vous sachiez à quoi s'attendre. Ça coûte 30 balles. 30 balles en loose, ce n'est pas grand-chose. Pas cher, hein. Pas cher payé. Je pense que ce n'est pas une console très populaire. C'est la première console qui est un grand public de Sega. Et elle a bien marché, mais voilà, il y en a beaucoup à vendre. Ça n'a pas été une grande réussite. Tant pis, ce n'est pas cher. T'as pas encore comme jeu. J'ai des jeux, les gars. J'ai des jeux. J'ai le meilleur jeu qu'on peut trouver. Winter Olympics. C'est pour les Jeux Olympiques d'hiver, hein. Je vais te présenter aux téléspectateurs. C'est bien ça. C'est les Jeux Olympiques d'hiver, si je ne dis pas de bêtises. Les Jeux Olympiques, les gars. Ça se passe bientôt à Paris, les Jeux Olympiques d'hiver. Ils vont skier sur la Tour Eiffel et à Montmartre. On va se régaler aux Jeux Olympiques. Je n'ai pas que ça, Joss. Ah bon ? J'ai une pépite. Tiens, montre ça. C'est la pépite. C'est Street Fighter 2, les gars. Street Fighter 2. Ça, c'est une valeur sûre. Que ça soit sur Nintendo, sur toutes les consoles que vous voulez, Street Fighter, pour les amateurs de bagarre. C'est une valeur sûre. J'adore ce jeu, Adric. Alors ça, je ne sais pas combien ça coûte. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Allez, Adric, tu nous as rapporté une pépite. Montre-moi ce que c'est. Alors, on repart. Dans les années 1990, c'était une grosse année pour l'industrie du jeu vidéo. Et là, je vous sors quoi ? Je vous sors la Game Boy en boîte. Donc, ce n'est pas en loup, c'est en boîte. Et en plus, c'est la Tetris Edition. Ce qui fait que ça fait encore monter son prix parce que c'est une édition entre guillemets collector. Et ça, tu vas chercher, alors après, il faut le vendre, mais ça, tu vas chercher sur une Game Boy classique, 200 euros. Et là, tu peux monter à 300 voire 400 euros, suivant l'état de la boîte. On n'envoie pas, c'est collectif. On n'envoie pas, moi, je n'envoie pas ça. C'est ça qui fait monter les prix aussi. C'est la rareté. Plus un item est rare, forcément, plus il est dur à avoir et plus il est cher. C'est la loi du marché. Donc, ça, c'est très beau. Attention, on vous fait encore un petit tour. Oui, ça, c'est du propriétaire. Et puis, c'est un bon état. Il faut kiffer. Voilà, il y a une petite déchirure là. Petite déchirure. Bon, ça, c'est la vie. Ça fera baisser le prix forcément. On ne peut pas vendre un truc à 200 euros, 300 euros, 400 euros. Si l'état, il est pourri. Tu as quelques jeux avec ça, Adrien ? Alors, les gars, j'ai la blinde de jeux en plus. C'est rare. C'est des jeux en boîte. Ce n'est pas en loose. Ce n'est pas commun. C'est des jeux en loose, tu en trouves partout. Mais des jeux en boîte, tu n'en trouves pas partout. Alors, c'est parti, le jeu. Je te propose le premier, Gremlins 2. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Gremlins ? Gremlins, c'est un film. Est-ce que ça a été produit par Steven Spielberg ? Oui, bien sûr, bien sûr. Steven Spielberg, les Gremlins. N'oubliez pas, il y a trois règles. Il ne faut pas manger après minuit. Il ne faut pas les mouiller. Et il ne faut pas leur faire l'amour après 22h. Également, dans ma boîte à jeux, les Teeny Toons. Les Teeny Toons, voilà. Avec les deux lapins. Je ne m'en rappelle plus de leur nom. Tu t'en rappelles ? Oui, Loopy et Lopo. Loopy et Lopo, les Teeny Toons. Je ne sais pas combien ça vaut. Je vous montre également l'arrière. Rien à dire de blues. Adrien, on continue avec celui-là. Le Bugs Bunny. Bugs Bunny, ça, ça envoie du lourd, les gars. C'est du lourd de chez lourd, Bugs Bunny. C'est un des meilleurs jeux qui n'a jamais été fait. Ça vaut au moins 500 euros, celui-là. Parce qu'il n'y a que moi qui l'ai. Alors celui-là, Snoopy's, on dirait un petit chien, comme tu vois là. Alors là, Snoopy's, c'est le chien de Snoop Dogg. C'est le jeu, le deuxième meilleur jeu, juste après Bugs Bunny. Ça paraît, c'est une pépite, les gars. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire avec ça. Tu vas te régaler. C'est un jeu de dingue. Alors là, je reconnais Castlevania Adventure. Alors là, les gars, Castlevania, c'est pareil. C'est comme Street Fighter. C'est des licences indémodables. C'est un jeu de vampires. C'est un jeu de héros. C'est un jeu de cap et d'épées. Tu tues des vampires. Tu poignardes des soldats. Tu tues des chevaliers. Et après, tu vas manger ta soupe. C'est la Rolls Royce des jeux de vampires. Alors, j'ose pas te le montrer, celui-là. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le meilleur jeu de Game Boy ? De Game Boy, les gars. Vas-y. Le meilleur. Vas-y. Celui-là, en boîte comme je l'ai, il vaut 5 000 euros. Ah ouais ? 5 000 euros, c'est le jeu Boxel. Boxel, les gars. Boxel. Le fameux Boxel. Voilà, ça, vous jouez un petit mec livreur de colis de chez UPS. Et vous devez livrer des boxes aux gens, aux clients, tout simplement. Ce jeu-là, c'est une pépite, les gars. Je vous le conseille. N'hésitez pas à l'acheter. 5 000 euros, il est à vendre. Allez, on finit avec un jeu qui me plaît. C'est le motocross maniaque. Je suis motard. Et toi, donc ? Alors, moi aussi, je suis motard. J'ai un motocross. Je suis motocross maniaque. Ça, c'est pareil. C'est Game Boy, les gars. Avec ça, tu peux y jouer 5 heures sans t'arrêter. C'est une pépite, les gars. Avant 2 800 euros. On continue sur la licence Sega. Une console portable, c'est ça ? Allez, les gars. C'est parti. 1991. Celle-là, c'est la mienne. C'est la Game Gear. La Game Gear. Voilà, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. C'est une console qui marche sur 6 piles. 6 piles LR6. C'était la particularité de cette console. Qui consommait énormément de piles. Avec 6 piles, tu tenais 2 heures, 2 heures et demie. Voilà. C'était le secret de la Game Gear. Très belle console. J'ai changé les transistors à l'intérieur. Parce qu'avec la vieillesse, l'écran se ternit. On ne voit plus très bien. J'ai changé ça avec ma petite fer à souder. J'ai tout changé. Maintenant, elle marche parfaitement. Et avec ça, tu sais à quoi on peut jouer ? Allez, montre-moi les jeux là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, elle lui présente ça. Ça, c'est Sonic. Sonic. En boîte, sous ProTech. C'est le tout premier jeu qui est sorti avec la Game Gear. C'est génial ce jeu. T'es un petit hérisson. Tu ramasses des anneaux. Tu ne sais pas pourquoi. Mais ça te fait kiffer. Voilà, ça te fait kiffer. C'est les miens, les jeux. Tout ceux-là, la Game Gear, je ne les ai pas achetés. Ceux-là, c'est quand j'étais bébé. C'est quand j'étais petit. Je me suis éclaté. Là, pareil. Celui-là, Joss. Tasmania. Le diable de Tasmania. Oui, c'est connu, ça. Tu connais le diable de Tasmania ? C'est connu, Adrien. Ça, je peux te dire. Ce jeu-là, tu as envie de te suicider quand il joue. Parce que ce jeu-là, c'est le plus dur du monde. C'est trop dur. C'est trop dur. Ce jeu-là, il te fait péter un câble. Celui-là, je m'en souviens, c'est Street of Rage, Adrien. Oui, Street of Rage. Tu partais solo ou à deux, si je ne dis pas de bêtises, et tu allais vaincre le monde et les méchants. C'est ça ? Ça fait mal. Ça fait du grand banditise. Tu joues à un petit flic, un mi-voyou, mi-flic. Et tu vas te chahuter avec des petits... Et tu as des boss à la fin des stages. Des petits barloups, il y a des boss à battre de baseball, étoile de ninja, couteau, tout y passe. Et pour te soigner, c'est quoi ? C'est le petit poulet. Tu manges un petit poulet et là, ta vie est repart. Allez, on continue avec un jeu qui est très très connu, c'est Asterix and the Secret Mission. Yes. Alors, c'est le meilleur des jeux Asterix. C'est Asterix qui se infiltre avec James Bond et ils vont sauver le monde. Ce jeu-là, c'est une pépite, les gars. Allez, on continue. World Cup Soccer, donc c'est un jeu de foot, c'est ça, Adrien ? Alors, ça, c'est un jeu, mais c'est vieux comme Hérode. Alors, le principe, c'est quoi ? C'est tout simplement tuer une équipe de 11 joueurs qui affronte une autre équipe de 11 joueurs et le but, c'est de mettre le plus de buts. Un deuxième Sonic, Adrien, le Triple Trouble. Alors là, les gars, je n'ose même pas vous dire c'est quoi, Triple Trouble. Triple Trouble, c'est Sonic qui a beaucoup de troubles et il va chez le psychiatre pour faire soigner ces trois troubles. Ton dernier jeu, c'est ça, Adrien ? Tom & Jerry The Movie. Alors, Tom & Jerry, voilà, c'est pas un jeu que je me souviens. Je sais que c'était dur aussi, pareil. C'est un jeu que j'ai apprécié. D'ailleurs, les jeunes de nos jours, on ne regarde même plus si on s'est animé. Nous, à notre époque, on regardait Tom & Jerry. Ça passait sur Canal+, il me semble, en clair. C'est le chat qui voulait manger la sourire. C'est le chat qui voulait manger la sourire. Mais maintenant, les jeunes, vous, les jeunes de nos jours, vous ne savez même plus qui c'est Tom & Jerry. Adrien, je vois que tu m'as apporté quelque chose de sympathique qui est connu normalement de tous. Ouais, les gars. Alors là, on se transporte en 1995. La voici, la voilà. C'est la PS1, la PlayStation 1. La numéro 1. Elle est magnifique, d'accord ? Avec son petit clapet, là, vous appuyez sur le bouton, hop, ça s'ouvre. C'est fantastique. C'est la console qui a lancé Sony dans le marché de la console. Elle a été vendue à des millions d'exemplaires. C'est ça qui a fait concurrence à Sega, à Nintendo, ils n'étaient pas prêts, Sony, ils arrivaient. Bah ! Tiens. Ils percutent dans les dents. Avec ça, on ne pouvait pas sauvegarder sur la console, on ne pouvait pas écrire sur les CD. Alors, on avait des petites cartes mémoires qu'on devait introduire dans la console pour faire ces petites sauvegardes. Et t'as quoi comme jeu pour faire ces sauvegardaderies ? Alors là, les gars, on va tous vous les présenter. On va essayer d'aller vite. Alors, si vous n'aimez pas l'application, vous pouvez avancer un petit peu, mais là, on va tout vous présenter de manière succincte. Mais il faut présenter les jeux, les gars. C'est une vidéo collection, c'est une vidéo de 4 heures. C'est une vidéo excitante. On montre tout. On commence par quoi, Joss ? Ça, ça te parle ? Waouh ! Le premier ! Resident Evil 1, les gars, c'est un jour de zombies. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu connais, t'arrives. Tu prends ton gun, tu prends ton gun et bam, 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 bam. Tu tues tous les zombies. Et ça, c'est quoi d'ailleurs, Adrie ? Ça, c'est le flingue Nanko. Pour la play ? C'était pour jouer à... Je ne sais plus le nom du jeu, là. Je n'ai pas dit No Crysis, un truc en... Time Crysis ! Time Crysis, ouais, je me souviens. Et tu es rechargé vers le sol. Exactement. Voilà, le petit gun, il est à vendre aussi, également. 6 000 euros. Est-ce que tu as d'autres pépites niveau jeux vidéo ? Alors là, j'ai la pépite, les gars, pour tous les fans, pour tous les fous de volant, pour tous les amateurs de jeux de bagnole, on a les fous du volant. Avec ça, tu vas arracher le bitume. Et tu n'aurais pas des jeux d'action ? Mais j'ai des jeux d'action, les gars, j'ai le meilleur jeu d'action, j'ai le jeu Herculaction. Ça, avec ça, tu vas sauver des princesses et tu tues des dragons. C'est un jeu magnifique. Une bonne Herculation. Et tu n'aurais pas des jeux bien virils ? Alors là, j'ai le jeu le plus viril du monde, un jeu, c'est extraordinaire, les gars. C'est les Razmoquettes, 100%. Angelica, les gars, avec ça, c'est la virilité à l'état brut. Celui-là, c'est mon perso. Je l'ai fini trois fois. Et vu que je suis très, très, très viril, Hadri. Ouais. Vas-y, tu n'aurais pas d'autres trucs ? Alors là, pour tous les amateurs de moquettes et tous les amateurs de Razmoquettes, les gars, j'ai les Razmoquettes font leur cinéma. J'ai les Razmoquettes à Paris qui se font raqueter. Et j'ai les Razmoquettes à la recherche de Reptar. Allez, vas-y, on ne va pas traîner, on va continuer. Bam, 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 il y a quoi ? Alors là, les gars, c'est parti. Je sais que votre temps est précieux. Vous n'aimez pas forcément les vidéos longues. Alors, on bombarde. On a le petit Spyro le dragon. Voilà, c'était un jeu de plateforme. C'était aimé des gens. D'ailleurs, il y a toujours des jeux vidéo Spyro. Mais moi, personnellement, je n'aimais pas trop. Ensuite, on a le Theme Park World, les gars. Le Theme Park World, c'est quoi ? Tu connais, Joss ? Pas du tout. C'est un jeu où tu construisais ton parc d'attractions. Personnellement, moi, j'ai kiffé. Mais je l'avais sur PC, celui-là. Ensuite, toi qui aimes beaucoup la licence Harry Potter. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai le jeu Harry Potter et l'école des sorciers, les gars. C'est là où vous allez apprendre la magie. Vous allez apprendre à comment transformer votre petite sœur en hérisson. À comment transformer du pain en or. Voilà, c'est un jeu super intéressant. Et dans la continuité, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors, là, c'est pareil. Ça, c'est un jeu super. C'est la revanche de Nasira, d'accord. C'est le jeu Aladin, où Aladin, il n'est pas content. Il veut sauver Jasmine. Jafar, il a violé Jasmine. C'est un jeu très violent. C'est déconseillé au moins de 18 ans. Allez, on continue. J'aime bien les dragons. Alors, là, on a vu Spiro 1. Forcément, après Spiro 1, il y a le jeu Spiro 2 qui est sorti. Parce qu'il a quand même pas mal marché. Joss, je sais que tu aimes les lions. Je sais que tu es du signe lion. Oui, tout à fait. Et pour tous les lions qui nous regardent, voici le jeu. Le Roi Lion. Ça, c'est un jeu bien viril également. Allez, j'aime aussi Les Créatures. Alors, là, si tu es fan de Créatures, forcément, tu dois t'acheter le jeu Les Créatures. C'est un jeu PS1. Et avec ça, tu te régales forcément. On reste dans le domaine de la forêt. Eh oui, dans le domaine de la forêt, les gars. On sait que certains d'entre vous nous regardent dans la jungle. Alors, nous avons le jeu Disney Tarzan. Avec ça, tu vivras les meilleures aventures de Tarzan. Alors, si tu veux te prendre pour Tarzan, achète-moi ce jeu. Allez, je vois que tu as une pépite, Adrie. Montre-moi. Encore une pépite. Beaucoup de gens croient que Crocs ne font uniquement que des chaussures. Mais Crocs ne font pas que des chaussures. Crocs font également des jeux. C'est un jeu de chaussures et c'est génial. Allez, un dernier Harry Potter. Allez, un dernier Harry Potter, les gars. C'est le jeu Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est Harry Potter qui a enfermé tous ses secrets dans une chambre qui sont bien gardés. On ne connaîtra jamais ses secrets. Allez, montre-moi tes meilleurs jeux, ceux que tu as préférés, Adrie. Alors, celui-là, c'est un jeu indétrônable, les gars. Tekken 3. Tekken 3 sur PS1. Là, c'est comme Street Fighter, mais en version Tekken. C'est le grand concurrent. Et le 3, il était franchement, il était extraordinaire, celui-là. Autant Crocs, je n'y ai pas beaucoup joué. Mais celui-là, je l'ai limé, poncé. Je l'ai avalé, le jeu. Je sais bien que tu aimes les armes, Adrie. C'est quoi, ça ? Alors, ça, c'est le jeu Rainbow Six Lone Wolf, les gars. Lone Wolf. Rainbow Six, c'est une licence super connue. C'est un petit tactical shooter sur PS1. Je ne sais pas ce qu'il vaut sur PS1. Moi, je l'ai fait sur PC. Mais sur PC, il était kiffant. Wow. Qu'est-ce que c'est ? Alors là, je n'ose pas te le montrer. Je n'ose pas, je n'ose pas. C'est un jeu. C'est un jeu pépite. C'est pareil, une grosse licence qui est née. C'est le jeu Diablo. Diablo, les gars. C'est sorti sur PC. J'ai joué sur PC, moi. Mais il est également présent sur PS1. Alors, je ne sais pas si c'était facile d'y jouer à la manette. Mais voilà, celui-là, c'est quand même un grand hit. Allez, nous, on aime les cartes. On aime les jeux de cartes. Et qu'est-ce que tu as ? Alors, ce n'est pas un jeu Pokémon. C'est un petit jeu Yu-Gi-Oh, les gars. Yu-Gi-Oh, Forbidden Memory. C'est pour tous les gens qui aiment Yu-Gi-Oh et qui ont perdu la mémoire. Oui. J'en vois un dernier, Adrie. C'est qui, ça ? Alors, ça, c'est le jeu qu'il fallait avoir. Je pense que tous ceux qui ont eu la PS1 ou acheté ce jeu. Oui. C'est le jeu Sabrina, l'apprentissancière. Ça paraît, c'était un truc qui était sur France 2 ou France 3, je ne sais plus trop. Oui, c'est ça. M6, je crois. Sabrina et l'horloge cosmique. Voilà, la petite Sabrina. Sabrina, d'ailleurs, si tu nous regardes, salut à toi. Pense à toi. Elle avait un chat noir. Les chats noirs, ça porte malheur quand même. Mais voilà, moi, personnellement, j'ai regardé quand j'étais jeune. Ah oui, moi aussi. Donc, ça, c'est un bon jeu, les gars. C'est une pépite. C'est le jeu à voir. Allez, on retourne sur la licence, sur le studio Nintendo. On passe à Quadri. Alors là, les gars, c'est une console qui a marqué tous les jeunes. C'est une console où tous les jeunes se réunissaient pour jouer à quatre. Oh oui. Télé cathodique. C'est la Nintendo 64, les gars. La voici, la voilà. Elle est magnifique. Elle est de toute beauté, les gars. Alors ça, c'est la console avec GoldenEye qui a joué à toi. Ah ouais, ouais, j'ai les poncés fort celui-là. Tu te mettais à quatre, tu jetais des mines, tu tchais d'un pistolet sur tes collègues. Dans la neige. C'était magnifique. C'était dans la neige. C'était mon plus beau jeu. Tu as quelques petits jeux en loose, Adrie. Vas-y. Alors là, les jeux en loose, ils ne sont pas en super état. Voilà, alors je te laisse présenter. Ouais, Hang Time. Hang Time, voilà. C'est un petit jeu de basket, bien chill. Alors celui-là, Pokémon Stadium. Ah, il est connu celui-là, Adrien. Je ne sais pas ce que ça vaut. Peut-être que c'est un jeu pépite, je ne sais pas. Je n'ai jamais joué Pokémon Stadium. Ensuite, en 1999, les gars, un jeu NBA 1999. C'est pour tous les fans de basket des années 99. Oui. Alors celui-là, Holy Magic Century. Holy Magic Century, je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais joué. Si vous le savez, mettez-le en commentaire, les gars. Bien sûr. On continue avec un jeu que tout le monde a joué, Adrie, sur la 64. C'est Super Mario 64. Celui-là, c'est le classique, le grand classique. C'était un jeu de plateforme. Le premier jeu de plateforme en 3D, s'il me semble. On jouait Mario et puis c'était le premier Mario en 3D. Pas le premier jeu en 3D, le premier Mario en 3D, pardon. Celui-là, on l'a bien joué aussi, c'est Bomberman. Alors pareil, ça fait partie des jeux où on se faisait un plaisir d'y jouer à 4. On mettait des bombes partout. Et le but, c'était de tuer tous les autres Bomberman qui étaient autour de vous. Allez, le jeu pépite, le jeu que je vous parle, c'est le jeu GoldenEye. Voilà, on y a tous joué. C'est un jeu monstrueux à 4. Et des fois, de temps en temps, je lance un petit émulateur et j'y joue quand même en solo. Petit coquin. Et là, les gars, pour tous les fans de Pokémon, c'est quoi ça ? C'est quoi ce petit jeu ? Fan de Pokémon et fan de Snapchat également. Allez, c'est le jeu Pokémon Snap. C'est un jeu où il faut prendre en photo tous les Pokémon. Exactement. Il est en très mauvais état, il ne doit pas valoir grand-chose. Mais c'est quand même un jeu Pokémon. Je vois quelques petites boîtes. Donc, tu n'as pas que du loose. Je n'ai pas que du loose, les gars. J'ai des pépites. On commence avec le Nintendo Pack 64 Expansion Pack. Ça, c'était une barrette de mémoire. D'accord ? Pour jouer à certains jeux qui n'avaient pas assez de mémoire. Ça rajoutait de la mémoire. En particulier pour jouer à Perfect Dark, les gars. Perfect Dark, ça, ça nécessitait beaucoup de mémoire parce que c'était très puissant. Et il fallait à tout prix cette petite barrette de mémoire pour pouvoir y jouer. Et je suis l'un des seuls possesseurs au monde à l'avoir. Tu m'en apprends une. Également, il n'y avait pas que James Bond GoldenEye. Il y avait également James Bond 007. Le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas. En tout cas, à nous, il nous suffit. Mais à James Bond, apparemment, il ne suffisait pas. Celui-là, on a joué pendant des heures. C'est le Zero Hour. Alors là, les gars, c'est le Playboy. C'est le Playboy. C'est le Playboy Duke Nukem. Ça, c'est le jeu qui fait mal. C'était un jeu où tu tuais des strip-teaseuses, des aliens. C'était vraiment la boucherie. C'était l'orgie. Tu mettais des petits billets dans les streams pour qu'elles montrent l'anibar. C'était un jeu extraordinaire. Un jeu qu'on a beaucoup joué à Driss, c'est le Mario Kart. Alors, c'est le Mario Kart Nintendo 64 dans sa version Player Choix. C'est l'édition bas de gamme. C'est l'édition Prout Prout. Mais voilà, il est quand même là. C'était la course avec Mario, Donkey Kong, Peach, Waluigi, Toad, Wario, Bowser, Yoshi, Zelda, Pikachu, Hachoum et Bill Bizarre. Voilà, c'était le jeu à avoir sur la Nintendo 64. On continue dans la licence Mario Adrie. Alors, celui-là, pareil, est un Nickel, Nintendo 64, c'est Smash Bros. Je ne sais pas si c'est le premier ensemble. Ah ouais, c'est un Smash Bros. C'est un Smash Bros. C'est le jeu où tous les bonhommes de chez Mario, ils se cognent dessus. À la place de faire la course en cartes, ils se tapent. Mario, Peach, on recommence, la Reine des Neiges. Bull Bizarre. Salade, Pâques et Chichi Quantic. Tu l'as en loose, mais tu l'as aussi en boxe. Les gars, la version boxe, alors pareil, c'est encore la version Player Shows. Ce n'est pas grave, elle coûte beaucoup moins cher, mais ce n'est pas grave. C'est quand même le jeu le mieux de la Nintendo 64. On va terminer sur une pièce pour moi, Collector Adrie. Celle-là, tu la sors de ton grenier, c'est magnifique. Les gars, les gars, attention, tenez-vous, attachez-vous les gars. Voici la Nintendo 64. C'est la version Pikachu Edition. Elle est jaune et bleue et celle-là, c'est Collector. Alors, ça vaut cher, ça vaut cher. Ça peut aller jusqu'à 300, voire 500 euros en boîte. Et comme ça, en loose, ça vaut 150, 200 euros si tu as la manette, etc. Donc, ça, la 100 manettes, c'est dans les 100, 150 euros. On continue, Adrie, avec les consoles portatives. Alors, les consoles portatives, je prends mes notes, Game Boy Color, ça coûte quand même dans les 90 euros. Les petites consoles portatives de chez Nintendo ont un franc succès. C'est la Game Boy Color. C'est pour tous ceux qui n'aimaient pas jouer en noir et blanc, ils ont décidé de sortir la couleur. Allez, je vous laisse quand même admirer la petite pièce. Ça, c'est très joli. T'as un petit jeu avec, peut-être ? Très joli. Alors, là, j'ai le jeu qui a fait fantasmer tous les vampires. C'est le jeu Buffy contre les vampires. Avec ça, le but, c'était de manger des vampires. Allez, on va terminer les années 1990 avec cette dernière série, Seagaderie. Allez, 1999. 1999, on approche des années 2000 avec la fin du monde. L'an 2000, c'était la fin du monde, les gars. La Dreamcast, voici, la voici, la voilà. Elle pèse bien loin. C'est les premières consoles avec des graphismes next-gen de l'ancienne époque, bien entendu. Avec ça, moi, le jeu qui m'a marqué, c'est Soul Calibur, voilà. C'est un petit jeu de baston qui a fait concurrence, pareil, à Tekken et tout, avec des graphismes de fous. Franchement, c'était pas mal. Mais c'était un flop, cette console, parce qu'elle valait très cher. C'est vrai qu'elle n'avait pas marché. Et puis, voilà, elle est très chère. Et puis, il n'y a eu pas beaucoup de jeux de produits. Non, non, non. C'était les débuts de Sega qui s'effondrent, voilà. Mais, paix à son âme, c'est quand même une magnifique console qui, en ce moment, coûte en loose quand même 100 euros, les gars. C'est pas mal, hein. Adrien attaque les années 2000 avec cette pépite. Allez, les gars, c'est Sony qui veut montrer sa suprématie après la PS1. Il nous sort la PS2. Alors, moi, je vous la présente dans sa version slim et en version rose. C'est la meilleure version. Elle est beaucoup plus rapide que les autres. Grâce à ça, tu peux jouer en mode Barbie, les gars. La PS2, c'est franchement, c'est la meilleure console. C'est la console la plus vendue au monde, il me semble. Adrien, j'ai quelque chose d'extrêmement lourd dans les bras à présenter. Oh, la vache, c'est quoi ? Alors, ça, c'est la toute première Xbox. C'est Microsoft qui se lance pareil comme Sony. Ils veulent faire mal. Ils se lancent dans le monde du gaming. Microsoft lance la première Xbox. C'est pas forcément une tuerie, mais ça commence à lancer une guerre. La guerre Xbox PlayStation. Voilà, c'est la guerre. Elle est lancée. Bien fat. C'est pas mal, il y a quelques licences. Bon, je ne sais pas tout, mais la licence quand même qui fait mal. Une des premières licences, c'est Halo. Waouh, ça c'est beau. Halo, ça c'est quand même un des jeux phares de Xbox. Il y a également le jeu qui a lancé la Xbox. Le jeu le plus joué sur Xbox que tous les gamers ont fait et que tous les deux ont joué pendant des heures et des années. C'est le jeu Les Sims, permis de sortir. Grâce à ça, tu pouvais aller en boîte de nuit. C'est vraiment génial. Tu avais la permission de minuit, quoi. C'était super, c'est une pépite. Alors là, tu en as beaucoup. C'est que tu devais vraiment beaucoup l'aimer, celle-là. Alors les gars, pareil, ça c'est une console de Nintendo qui n'a pas bien marché. Voilà, Nintendo, beaucoup de concurrence. La Xbox, la PlayStation. Nintendo, il vacille, il a le cul entre deux chaises. Son petit cul est mal calé. Il nous sort la Gamecube. Alors c'est quand même une bonne console, mais concurrencée, les gars. Donc il existait en version blanche que voici. C'est ma préférée. Très belle. La plus connue. La plus connue, la violette. Ah oui, c'est bien. Pour tous ceux qui aiment le violet. Avec la poignée de transport. Oui, bien sûr. Pour la transporter partout, vous voyez, elle n'est pas très grosse. Tu vas au restaurant, tu la prends. Mais également les quatre trous pour brancher vos quatre manettes. On va parler des couleurs. Il y a également la black pour les gens qui n'aiment que les blacks. Et également la version grey, c'est-à-dire la version grise. Toujours pareil, il n'y a rien qui change, sauf la couleur. Tu nous proposes pour cette console différents jeux, différents jeux sportifs avec NBA Live pour commencer. Alors c'est un jeu pépite, les gars. C'est Tony Parker. Vous vous mettez dans la peau de Tony Parker et vous mettez des paniers pendant des heures. C'est génial. Adric, toi qui aimes le sport et qui aimes le foot, voici FIFA 2003. Ah là, les gars, c'est du FIFA. C'est du FIFA d'il y a 21 ans, les gars. Avec les champions d'il y a 21 ans. Comment il s'appelle, là, Michelos, là, Pascal Obispo ? Non, c'est pas Pascal Obispo, c'est Edgar Davids. Edgar Davids. Il y a Roberto Carlos aussi. Il y a du lourd, les gars. Ça, c'est mal. On a l'impression qu'on est des vieux maintenant. Tu jouais à ça, il y a quand même 21 ans, les gars. On était deux fois plus petits quasiment. Les gars, Nintendo ne s'est pas respecté. Il a fait un partenariat avec le Diablo. Il a partenarié avec Xbox et il nous sort Splinter Cell sur Gamecube, les gars. C'est une tragédie, c'est une honte. Nintendo n'avait pas de fierté à l'époque. Aucune dignité. Voilà, c'est triste. Allez, j'ai au moins 25 jeux sur Gamecube. J'ose même pas vous les montrer tellement ils sont nuls. Donc, on passe à la console suivante. Allez, une deuxième Xbox à nous présenter. Adric, fais voir ça. Les gars, Sony veut prendre tout le marché. Xbox refuse. Et Microsoft ne veulent pas se laisser faire. Et ils sortent la Xbox 360 avec 360 fois plus de puissance. C'est une magnifique console. Pareil, celle-là, elle était armée pour faire la guerre à Sony parce qu'elle a plutôt bien marché. C'est une console que j'apprécie avec plein de jeux mais j'en ai pas. On continue avec Nintendo et cette Nintendo 3DS. Alors, c'est pas n'importe quelle 3DS. C'est l'édition Monster Hunter Ultime, les gars. C'est-à-dire, c'est une édition ultime. Alors, qu'est-ce que ça change ? Cette édition, ça change tout simplement le prix. C'est-à-dire, une Nintendo 3DS, ça vaut pas grand-chose. Mais quand tu la fous dans cette édition, ça vaut quand même 350 à 400 euros. Ça fait tout péter, les gars. Alors, Joss, on s'excuse. On s'excuse tout simplement pourquoi ça fait plus d'une heure qu'on tourne et toutes les caméras nous ont lâchés. Certaines parce qu'il n'y avait plus de batterie. D'autres parce qu'elles ont surchauffé. Parce qu'il y a beaucoup d'appareils électroniques de brancher. Il y a tout qui chauffe. On va les jeter, d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette caméra n'a bientôt plus de batterie. Donc, on va se précipiter pour terminer la vidéo avec tes jeux. Nintendo DS, c'est ça ? DS et 3DS. Et 3DS, allons-y. Parce qu'il me semble que c'est rétro-combatible. Exactement, c'est sûr. Donc, on va attaquer avec la pépite. Ouais. La pépite, le jeu qui a lancé la 3DS. Très important. Parce que c'est une pépite. Je ne veux même pas le montrer. Non, non. Tu le connais, celui-là ? Oui, celui-là, je le connais bien. C'est une pépite, de toute façon. C'est, les gars, c'est la maison du style. Alors, avec ça, tu ne peux qu'avoir du style, les gars. Ça t'apprend à avoir du style, ça t'apprend à être beau gosse, ça t'apprend à t'habiller. C'est splendide. C'est génial, ce jeu-là. Franchement, les gars, pépite, les gars, s'il y en a un seul à acheter, c'est celui-là. Moi, je connais Reverso sur Internet. Il y a pareil sur Nintendo DS. Les gars, pareil, je n'ai que des pépites, vous connaissez. Vous savez qui on est. Vous savez que, quand même, on est des mecs super connus dans le monde du rétro-gaming. On nous connaît partout, on nous invite partout, dans tous les salons gaming. Et ça, ce jeu-là, c'est un jeu pépite, pareil. C'est English Training. C'est pour apprendre à parler English, les gars. Tu joues à ce jeu-là 2-3 heures et après, tu es bilingue totalement. J'adore faire à manger et j'ai trouvé ce jeu. C'est le troisième meilleur jeu, les gars, le troisième meilleur jeu à avoir. C'est le jeu des préférés de tous les Italiens. Tous les Italiens se l'arrachent. Tous les Italiens l'ont d'ailleurs dans leur sac banane. Oui. C'est le jeu Cookie Mama. Cookie Mama. Avec ça, tu vas apprendre à faire des pâtes et des pizzas. C'est vraiment surprenant comme jeu. Tu peux y passer des heures à kiffer. Bellissima. Si. On a toujours besoin de travailler sa mémoire. Et avec ça, c'est bon. Bon, si tu es un peu demeuré grâce au jeu programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima, et bien avec ça, tu joues 3-4 heures. Si tu es demeuré, tu verras qu'en 3-4 heures, tu pourras être un génie et inventer des inventions sublimes. On retrouve ce nouveau jeu. Ce nouveau jeu, lequel est-il ? Alors celui-là, ce n'est pas des bêtises, les gars. On arrête de dire des bêtises. De temps en temps, il faut savoir dire des bêtises pour vous détendre. Et de temps en temps, il faut être sérieux. Celui-là, c'est le jeu qui a lancé la Nintendo. La Nintendo 3DS, pardon. C'est Professeur Layton, les gars. Ce jeu-là, c'est des masterpieces. Alors celui-là, c'est la version boîte à benko. La version boîte de Pandore. Alors Layton, tu connais, quoi ? Bien sûr. C'est celui qui a créé l'énergie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est un petit jeu d'aventure où tu marches et tu résous des énigmes à droite et à gauche. Celui-là, il est archi connu. Tu aimes les animaux, donc tu l'as. Alors celui-là, je n'ai jamais joué de ma vie. Je sais que c'est un jeu populaire. C'est un jeu qui est très joué. C'est très tendance, d'accord, chez tous les jeunes. C'est Animal Crossing. Ça veut dire animal passant. C'est des animaux qui passent. Tu aimes les chiens ? On a trouvé quelque chose. Alors ça, c'est le jeu préféré de tous les vétérinaires. Tous les vétérinaires l'ont. C'est un jeu qui a été inventé par un vétérinaire. C'est Nintendogs. C'est un jeu où tout simplement tu élèves des chiens. Si tu n'as pas d'argent pour t'acheter un chien, tu achètes Nintendogs. Et plus de soucis. Et en plus, tu n'as même pas besoin de le sortir. On continue, Adrie ? Allez, on continue toujours avec Professeur Leighton. L'héritage des Aslants, les gars. Ça, c'est pareil. C'est Pepe. Tu as tous les gens qui aiment les petits rébus, les petites énigmes. C'est vraiment des jeux extraordinaires. Et en plus, celui-là, il est en 3D, en 3DS. Les gars, Joss, il est au bout de sa vie. Ça fait 71 minutes 10 qu'on tourne. C'est dramatique. C'est la plus longue vidéo du monde. C'est notre longue vidéo. La batterie est en rouge. On va accélérer. C'est le programme d'entraînement avancé. Donc, si tu étais à demeurer, tu es passé intelligent. Avec ça, tu seras extrêmement intelligent. Là, tu as du lourd. Les gars, j'ai encore mieux que la pépite de la pépite. C'est la cerise sur la pépite. C'est le jeu Léa, passion de mode, les gars. Ça, c'est viril, ça. Je vous lis la notice. Tu rêves de devenir créatrice de mode. Imagine tes lèvements. Coiffe, maquille et habille tes modèles pour le plus spectaculaire des défilés de mode. Ça, c'est génial pour tous les fans de jeux vidéo. Top. Il le faut dans la collègue. Et on terminera quand même sur quelque chose d'un peu sérieux. Ceux-là, c'est des jeux pas terribles. C'est des jeux vraiment nuls à chier. Super Mario Bros 2. On a Super Mario Bros 1. Et Super Mario Bros 6. Luigi Mansion. Yeah. Allez, les gars, voici la fin de ma collection. Je vais tout revendre, Joss. Écoute, c'est magnifique, Adrien. J'ai pris mon pied. T'as pris ton pied. J'espère que vous avez pris votre pied. Alors, mettez-nous en commentaire la somme totale. Si je devais la vendre comme ça, cash, en une seule fois, combien je la vendrais. Mettez-nous ça en commentaire. Si vous avez kiffé, bien entendu, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est chouette. Il faut liker, il faut s'abonner, il faut commenter. Voilà. Il faut kiffer la vie, les gars. Tout simplement, on vous fait à tous des gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur la chaîne. Un petit peu oublié ce dernier temps. Kios Game, les gars. On vous fait des bisous. Et on ne vous oublie pas. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada